Albert Camus en 1939 a 25 ans et il se rend en Kabylie pendant 11 jours et il va écrire des articles sur la misère dont il est témoin et ce corpus s'appellera misère de la Kabylie et il remarque des enfants se battre pour des restes avec des chiens errants et il demandera un vieux qui lui répondra c'est comme ça tous les jours et parmi ces enfants il y avait mon père et ces articles de Camus et misère de la Kabylie ça m'a fait l'effet vraiment d'une bombe ça m'a fait l'effet de lettres qui m'étaient écrites 80 ans plus tard qui m'étaient destinées pour mieux comprendre mon père et moi je suis né en Kabylie dans ces villages que Camus a visité 40 ans jour pour jour après sa visite et c'est très troublant et je voulais écrire un homme sans titre parce que c'est l'histoire de toute une génération d'ouvriers émigrés qui n'avaient de titre que de titre de transport ou de résidence n'avait aucun titre de noblesse et ce n'est que leur dignité donc je voulais écrire sur sur ces hommes et c'est ces femmes sans titre que l'on ne remarque qu'au moment des crises pétrolières ou des crises sanitaires des caissières des infirmières des ouvriers j'ajouterais même aujourd'hui les livreurs et les livreurs de de Deliveroo que sais-je c'est des petites vies minuscules à quel auquel on accorde très peu d'importance qui sont complètement invisibilisés qui pourtant font partie de ces personnes qui reconstruisent la France ou qui créent du lien pour en revenir concrètement au récit de un homme sans titre c'est aussi l'histoire de ma vie de ma trajectoire j'ai grandi dans une famille de neuf enfants mes parents sont analfabètes et c'est aussi la question de la reproduction sociale et à quel moment on se on détruit cet engrenage infernal qui fait que les ouvriers donnent des ouvriers les avocats donnent des avocats et à quel moment on arrive à créer de l'ascension sociale en fait et puis pour ce qui me concerne c'est aussi l'amour de l'art de la France et un grand sentiment d'apaisement et de gratitude